Aïe, Moura Nouvelle, je viens m'adresser particulièrement aux personnes nommées par le CETERI, les personnes choisies par le Président de la République Gabonaise, Son Excellence Brice Cotter au Lirangama. Vous qui êtes à côté du Président, vous qui marchez à côté du Président, vous qui mangez avec le Président, vous qui murmurez à l'oreille du Président, attendez, j'enlève d'abord la casquette, pour que vous puissiez bien me voir. Vous savez, un proverbe fendit, loucher des yeux ne signifie pas que la personne est aveugle. Un autre proverbe fendit, les enfants vont en vampire en pensant que c'est une blague. Un autre proverbe fendit, Nos crabes sont morts au cours d'une danse, en force de changer des pas de danse. Mais là d'avant, vous bougez un peu trop. Il faut très bien m'écouter, parce qu'écouter et très bien écouter, c'est deux choses différentes. Tu peux écouter sans assimiler, mais lorsque tu écoutes très bien ce que tu as assimilé, je veux que vous puissiez très bien m'écouter. Le crabe est mort au cours d'une danse, en force de changer les pas de danse. Et c'est ce que vous voulez faire là. Attention, attention. Donner une personne le pouvoir et dire à une personne, c'est toi qui resteras avec le pouvoir, c'est deux choses. Donner, c'est-à-dire tu donnes le pouvoir à une personne comme les esprits du Gabon ont donné au lire le pouvoir. Ce n'est pas comme si c'est Léon Mbami Mkoubidane qui disait le jour où je vais mourir, au lire, tu vas rester avec le pouvoir. Quand Léon Omar Bungwe est mort, ce n'est pas comme s'il disait une fois je meurs, c'est au lire qui va rester avec le pouvoir. Quand Rose Francine Rogombe est morte, elle n'a pas dit quand je vais mourir, c'est au lire qui va rester avec le pouvoir. Mais il y a un livre qui est joyeux au Gabon. Ils n'ont pas délégué au Ligui. Que c'est Léon Mbami Mkoubidane qui doit rester avec le pouvoir. Mais ce sont les esprits du Gabon qui ont donné au cœur. Bracogne. Et du voir. Bracogne et du voir. Non, il y a un. Mais c'est semi au Gabon. Bon, maintenant, vous qui êtes à côté du président, vous voulez vous amuser avec ça. Parce qu'on vous voit. Mais quand il se louchait les yeux, ne s'il dit pas que la personne aveugle, au lire, vous voit. On vous voit clair. Nous qui pratiquons le Bouddhi. Dans quel pays vous avez vu coup de libération, ce que vous appelez coup d'État, sans faire couler le sang. Et vous prenez ça à la légère. Vous croyez que le pouvoir, là, c'est donné à n'importe qui. Oligi est né pour commander. Il est né pour commander. Remerciez Dieu qu'Oligi, c'est un être humain, c'est un Gaboné, qui a dit à ses frères Gaboné, bené, on va travailler. Mais malgré ça, vous êtes en train de manigancer le pouvoir d'Oligi. Vous voulez faire ce que vous faites là. On vous voit clair. Moi, je vous dis, je sais pourquoi je parle. Un oiseau qui ne crie jamais la nuit lorsqu'il se met à crier, sois-en sûr qu'il a été dérangé. Lorsque vous entendez un Gaboné dire attention, on vous voit clair. Ce que vous voulez faire là, ce n'est pas avec Oligi. Vous ne le ferez pas Oligi, mais vous le ferez au Gaboné, pas Oligi, mais au Gaboné. Et vous allez nous trouver sur votre voix. Vous croyez quoi ? Qu'Oligi ne vous voit pas. Ne suivez pas. Oligi, c'est l'esprit. Oligi, c'est l'enfant des ancêtres du Gabon, choisi par des ancêtres du Gabon. Tout ce que vous allez dire là, tout ce que vous allez voir faire, ça ne va pas toucher Oligi. Ça va toucher vous-même, vos familles, vos arrières petits-fils et vos fils. Vous croyez qu'Oligi va faire comme au moment où on avait fait l'affaire de Orlando. Oligi n'est pas dans ça. Si déjà, son coup de libération, il n'y a pas eu le sang qui a coulé, c'est pas Orlando. Et pourtant, il écoute beaucoup. Oligi sait ce que vous voulez faire. Il sait ce que vous vous envisagez faire, mais il vous regarde avec les yeux. Il vous regarde avec les yeux. Les yeux qui ont vu, ce sont les yeux qui conseillent. Oligi, c'est un chinois qui tue en riant. A beau vous le dire, vous ne comprenez pas. Oligi, c'est un chinois qui tue en riant. Il vous regarde, vous riez, vous mangez, vous dansez, vous amusez ensemble. Il vous regarde faire. Mais quand il va prendre sa chicote, Oligi est plus qu'Omar Bongo. Je suis obligé de vous le dire. Il est plus qu'Omar Bongo. Quand il va commencer à taper là, vous-même, vous allez voir. Mais il n'est pas né pour ça. Il n'est pas né pour dents pour dents, yeux pour eux. Non. Au lieu de remercier le président, grâce à vous, monsieur le président, nous sommes sortis de cette prison. Qui pouvait parler devant ces enfants qui sont en prison là? Mais aujourd'hui, vous êtes libres. Aujourd'hui, vous exprimez. Malgré ça, vous voulez faire ce que vous voulez faire là. Mais ça ne peut pas marcher avec Oligi. Ça ne marche pas. Parce que tous les ancêtres, tous les esprits du Gabon sont derrière Oligi. Vous avez compris? Donc, arrêtez avec ce que vous voulez faire là. Quand je veux citer vos noms, et je ne vais pas citer vos noms, arrêtez de faire ça avec Oligi. Oligi, Oligi, il est le président de la République gabonaise. Il est là jusqu'à quand nous-mêmes, nous gabonais, on va dire non, là c'est bon. Ou quand les esprits du Gabon vont dire le bon, là c'est bon. Parce que ce n'est pas nous qui avons fait un concours pour que Oligi soit président. C'est les ancêtres du Gabon qui ont placé Oligi là. Donc, ce que vous voulez faire à Oligi là, essayez. Essayez seulement. Vous-mêmes là-bas. On parle de la répétition. Vous voulez en sorte que son frère puisse assimiler. Vous-mêmes là-bas. Vous allez vous faire mal. Essayez. Faites seulement. Et si ça continue, je viendrai citer vos noms. Et avec preuve à l'appui. Parce que je me réserve encore. Vous-mêmes là-bas. Continuez.